Musique Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour une capsule wardrobe d'hiver Toujours colorée avec une palette différente de la dernière fois On commence tout de suite d'un vif du sujet Voici les tops que j'ai choisis Donc un pull vraiment campagnard Avec une petite scène Après un pull col roulé Avec des petits motifs d'habiller Un pull col cheminé plutôt Avec des petites broderies Ainsi qu'un gilet un peu genre color block Toujours dans les tons genre bleu, rose, un peu pastel Et enfin une petite chemise mange trois quarts Avec un col peter pan Pour s'amuser avec des superpositions etc Pour les vestes et manteaux Je suis partie sur des vestes plutôt chaudes Avec ce manteau en laine que j'ai depuis des années Qui vient de chez Azos à la base Qui tient très très chaud Ce manteau en fausse fourrure Que j'avais acheté sur Vinted Donc je ne sais plus de la marque Mais je vous essaierai de le retrouver Qui tient assez chaud aussi Et enfin ce manteau en laine de chez Topshop Que j'avais trouvé sur Vinted Et c'était une des plus belles affaires que j'ai fait sur Vinted Je l'adore Du coup voilà trois styles un peu différents Mais vraiment pour la saison actuelle Et les températures qu'il y a en ce moment par exemple à Paris Donc voilà Ensuite pour les pantalons Je suis partie toujours sur trois pantalons Comme la dernière fois Le premier c'est un basique droit blanc Très taille haute que j'adore Le second est un très taille haute Pareil rose Mais plus jambes larges Presque je culotte un petit peu Et le troisième c'est pas réellement en pantalon C'est une salopette Et je me suis dit que c'était intéressant De l'inclure dans cette version de capsule wardrobe Pour vous montrer que En fait une salopette c'est vachement versatile Puisque vous pouvez la porter en salopette Mais si vous mettez le pull par dessus Ça vous fait un pantalon Du coup voilà Je trouve que c'est un item vraiment intéressant A mettre dans une capsule wardrobe Vu que le but c'est quand même d'optimiser Un maximum sa garde-robe C'est ce genre d'item qui permet de justement maximiser Une garde-robe Pour les chaussures Désolée le cadrage est un peu mauvais Mais donc il y a deux paires de bottines Une plate, une à talons Et une paire de derbies Pour les accessoires Il y a deux écharpes D'ailleurs les deux je les ai faites à la main C'est assez marrant Je ne les ai pas captées tout de suite Ensuite un petit béret blanc Pour rappeler un petit peu Quelques notes de couleurs Qu'il y a ici et là dans les autres vêtements Et trois petits sacs Un noir classique Et puis deux plus rigolos Un faux sourire bleu Et une petite banane en moumoute Du coup c'est parti Du coup je vous réexplique un petit peu Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce concept Ce qu'est une capsule wardrobe C'est donc en fait quelque chose Qui consiste à sélectionner Entre, ça dépend des gens Mais entre 10 on va dire Pour vraiment le minimum Et 30 pièces dans votre garde-robe Et de voir et de vous amuser A créer le plus de tenues possible Avec ce nombre limité de pièces Ça permet déjà de faire des associations De vêtements qu'on n'aurait pas forcément fait d'habitude Et surtout de peut-être se rendre compte Qu'il y a des choses qui sont en double Dans notre garde-robe Et que du coup on pourrait réduire Le nombre d'items dans notre garde-robe Puisque s'il y en a qui se ressemblent Et qu'on utilise la même manière Ça n'a pas trop d'intérêt d'en avoir deux Pareil Et moi mon but dans tout ça C'est de vous montrer qu'on peut faire Des capsules wardrobe Et moi mon but dans tout ça C'est aussi de vous montrer Qu'on peut faire des capsules wardrobe colorées Fun, etc Puisque si vous tapez capsules wardrobe Sur internet Vous allez surtout trouver des choses Dans des tons très très neutres Très classiques et élégants Et personnellement c'est pas du tout mon style Et voilà je sais que je ne suis pas la seule A apporter de la couleur Ou des choses un peu plus extravagantes Donc voilà Je trouve que c'est intéressant De voir aussi des capsules wardrobe colorées Et on n'en voit pas très très souvent Et pourtant c'est tout à fait possible Je l'avais déjà un peu dit Dans la précédente vidéo Donc je ne vais pas tout réexpliquer Mais grosso modo Mes basiques à moi Ne sont peut-être pas les mêmes basiques Que quelqu'un qui s'habille Avec des couleurs beige, noir, bleu marine, etc Mais j'ai quand même des basiques Par exemple ce pantalon grosse Pour moi c'est un basique Même si pour d'autres personnes Ce serait une pièce forte, etc Du coup chacun on a nos basiques Et quand bien même à l'inverse Moi par exemple une pièce beige ou noire Pour moi c'est une pièce forte Dans ma tenue Parce qu'on va voir surtout celle-ci En fait c'est assez amusant Amusant de comparer L'inverse Enfin bref Voilà J'aime bien J'aime bien faire la comparaison Dans ce sens-là aussi Du coup voilà Quel que soit en fait Votre palette de couleurs Vous pouvez faire Votre propre capsule wardrobe Il n'y a pas de règle en fait Si votre palette de couleurs C'est que des tons chauds Des ocres Des rouilles Des choses comme ça Des briques Vous pouvez aussi faire Votre capsule wardrobe Il n'y a pas de limite en fait Et je trouve que c'est bien De montrer justement Des exemples différents Pour qu'on puisse se projeter Dans notre propre garde-robe Du coup voilà C'est pour ça que j'aime beaucoup Le faire ce genre de vidéo Et je suis très contente De vous faire une version hiver Et j'ai un peu envie De vous faire ça Pour le printemps prochain Et pour l'été prochain aussi Après je ne le ferai peut-être pas A chaque fois tous les ans Parce que mes vêtements Dans ma garde-robe Restent assez longtemps Donc ça risquerait d'être Peut-être un peu répétitif Mais voilà Je vais essayer de vous faire Une année complète De capsule wardrobe Pour vous montrer Par rapport à différentes saisons Et à chaque fois J'essaierai de m'amuser A faire différentes palettes De couleurs Pour vous montrer Que ça marche Avec plein de thèmes colorés Du coup voilà Là pour cette palette hivernale J'ai choisi de miser Justement sur des couleurs Assez douces Assez pastelles Assez enfantines aussi On est vraiment sur du bleu Du rose Des fois du violet Et après on a du blanc Du gris Et quelques touches de noir Etc Mais il n'y a pas d'autres Il n'y a pas de vert Il n'y a pas de rouge Il n'y a pas d'orange Du coup voilà J'ai vraiment essayé De faire une palette Vraiment très 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 douce Parce que je trouve Que c'est des couleurs Qui sont hyper agréables Et cocon Pour moi en hiver Du coup voilà Pourquoi j'ai choisi Ces couleurs là Mais peut-être que Vous ça sera au contraire Des couleurs très chaudes Pour compenser Le froid de l'hiver Je ne sais pas Du coup voilà Adaptez en fonction De vos propres goûts Et votre propre regard de robe Je ne sais pas C'est parti de la Faire ça, ça m'a permis de découvrir plein de nouvelles associations de tenues auxquelles je n'aurais pas pensé. Et quand je fais ces vidéos-là, je n'ai pas planifié à l'avance les 40 tenues. En fait, je fais pantalon par pantalon, parce que je trouve que c'est plus simple comme ça. Et j'improvise. Donc je fais après haut par haut dans chaque pantalon. Et pour chaque haut, j'essaie de varier les manteaux, les chaussures, les accessoires, etc. Et j'improvise complètement, comme si je le faisais le matin. Donc il y a des tenues que j'aime moins que d'autres. Mais je trouve que c'est intéressant de voir justement toute cette phase d'expérimentation pour retenir plein de tenues quand même. Sur les 40, je pense qu'il y en a bien une trentaine que j'adore. Il y en a 10 que j'ai bien aimées, mais qui peuvent peut-être être améliorées par d'autres items de ma garde-robe, etc. Mais je trouve que c'est hyper intéressant. Ça pousse vraiment à réfléchir et à concevoir sa tenue, plus qu'à juste mettre ce qu'on a l'habitude de mettre ensemble, ensemble, etc. Du coup, ça fait sortir des sorties battues et c'est vraiment chouette. Donc là, comme je le disais en intro, vous allez le voir, mais la salopette, pour moi, c'est un item hyper intéressant, un peu comme une robe. C'est vrai que là, dans ces capsules wardrobe, je ne vous ai jamais mis de robe, en fait. À chaque fois, je suis en pantalon. J'essaierai de vous en faire au printemps-été, mais c'est vrai que là, en ce moment, avec le travail et en hiver, j'ai tendance à un petit peu moins porter de robe. Mais peut-être qu'au printemps-été, je vous mettrai au moins une robe dedans. Mais en gros, c'est des items hyper intéressants, puisque vous pouvez les porter de tout leur long, genre soit la salopette en entier, soit la robe en entier. Mais vous pouvez, en mettant juste un pull par-dessus et non pas dessous, par exemple, vous pouvez vous retrouver avec, soit dans le cas de la salopette, un pantalon, soit dans le cas de la robe, une chute. Et voilà, ça optimise complètement, ça vous fait des tenues supplémentaires, alors que c'est toujours le même item. Et c'est assez incroyable, je trouve, comme item. C'est très versatile, c'est hyper intéressant d'en avoir dans sa garde-robe. Du coup, voilà. Sous-titrage ST' 501 Je trouve que ce qui donne le ton d'une tenue, si elle est, par exemple, plutôt soirée, ou plutôt de tous les jours, ou enfantine, etc., c'est vraiment les accessoires qui vont tout twister et tout changer l'humeur complète de la tenue, en fait, je ne sais pas comment dire. Par exemple, dès que je mets ces bottines vernis, pour moi, c'est des tenues que je pourrais vraiment porter en soirée, à un anniversaire, ou voilà, quelque chose comme ça, pour une occasion particulière. Alors que quand je mets les derbies, c'est plus quelque chose de scolaire dans ma tête, etc., plus conventionnel, entre guillemets. Et quand je mets les docks, juste les bottines plates, c'est quelque chose de la vie de tous les jours, de pratique, confortable, un peu rock, mais voilà, confort. Du coup, voilà, je trouve que les chaussures, ça peut vraiment changer toute l'humeur d'une tenue. Là, par exemple, j'ai switché pour les derbies, et je trouve que ça change vachement le mood, ouais, enfin... Alors que dans le fond, c'est aussi des chaussures noires, des chaussures vernis, mais je trouve que ça change un petit peu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et comme je le disais un peu plus tôt, j'ai vraiment essayé de jouer le jeu aussi des températures, Parce que je trouve que des fois, on voit des lookbooks et tout sur Internet, d'hiver, ou de tenues pour Noël, etc., avec des robes à bretelles et tout, et je trouve ça irréaliste au possible. Enfin, chez moi, je chauffe pas pour qu'il fasse 24 degrés, et donc je suis pas à bretelles. Déjà, quand je fais des tenues qu'avec un pull ou qu'avec le gilet, je me dis que c'est pour certaines autres personnes où la météo est différente de chez moi, ça peut passer. Mais par exemple, chez moi, je sortirais jamais qu'en pull, en fait, il fait trop froid. Du coup, j'ai essayé de jouer le jeu et de vous mettre plein de superpositions, d'épaisseur, de layering, etc., pour vous montrer quelque chose d'assez réaliste et que vous pourriez reproduire si chez vous il fait aussi ce genre de température. Du coup, voilà, j'essaye d'être réaliste sur certains points quand même, parce que pour moi, c'est assez important de montrer des tenues que je porte réellement dans la vraie vie, parce que sinon, c'est pas juste pour le fun de faire des tenues, même si c'est aussi pour le fun de faire des tenues, mais c'est aussi pour trouver des vraies idées de tenues qui vont me servir dans la vraie vie, et qui peuvent vous servir aussi dans la vraie vie. Voilà, c'est pour ça que je ne fais pas un lookbook avec des robes à bretelles en plein mois de décembre. Mais euh, on y va. Sous-titrage ST' 501 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 Un genre de petit tricot de peau à manches longues de chez Damar qui tient chaud, un truc thermo, je ne sais pas comment on dit, mais bref, un truc qui tient chaud. Et j'ai également des petits bas slash collants, chaussettes hautes pour les chaussettes. Et voilà, parce que je trouve que le petit truc à manches longues, ça joue vachement aussi, ça aide vachement à mettre des pulls qui tiennent un petit peu moins chaud, etc. Et faire fonctionner quand même certains items de la garde-robe, même en hiver. Je trouve que c'est pas mal aussi d'avoir ce genre de pièces dans sa garde-robe, ça permet vraiment d'optimiser aussi d'autres pièces qu'on ne pourrait pas forcément porter justement à cause de la météo. Sous-titrage ST' 501 Bon ben voilà, c'est un tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de tester votre propre capsule wardrobe, ça me ferait plaisir de savoir si ça vous a inspiré. N'hésitez pas aussi à me partager quelle était votre tenue préférée ou vos tenues préférées de cette vidéo. Moi j'avoue que j'en ai beaucoup hanté, mais j'avoue que je pense que je préfère celle avec la salopette, je les ai trouvées vraiment très sympas. Mais voilà, dites-moi en commentaire quels étaient vos préférées à vous. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à laisser un petit commentaire. Mais si vous n'avez pas le temps, n'hésitez pas à laisser juste le petit pouce en l'air, ça aide beaucoup ma chaîne, ça me fait très plaisir. Donc merci d'avance. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'était pas encore fait. Il y a une vidéo tous les dimanches. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, très bien soin de vous. Et voilà. Bye ! Sous-titrage ST' 501